Bonjour, cette semaine j'ai été au festival, un festival c'est trop court qui se situe à Nice et j'ai été invitée pour une fois pas en tant que réalisatrice mais en tant que jury et j'ai pu décerner un prix à une réalisatrice de documentaire et c'était une expérience super intéressante et je vais vous en parler un peu plus en détail et je vous montre d'abord quelques images de cette semaine qui a été riche en émotions. Sous-titrage ST' 501 Un festival, quand on est réalisateur, réalisatrice de courts métrages, c'est un des médiums les plus importants pour diffuser ses œuvres et c'est souvent le moment de rencontre professionnelle et de rencontre avec le public, c'est hyper important. Cette semaine j'ai vu une cinquantaine de films courts, ça a été très très intéressant et ça m'a permis aussi de faire la connaissance de Quentin Tarantino avec qui j'ai décerné le prix du meilleur documentaire. Et en tout cas pour moi cette semaine c'était aussi super important de voir des films non pas en tant que réalisatrice mais en tant que jury pour avoir ce détachement aussi parce que quand on est dans un festival en tant que réel et qu'on présente un projet même si on sait très bien que tout dépend de l'humeur du moment et de savoir si le film va être bien reçu ou pas là j'ai pu me permettre de retrouver ma place de spectatrice et d'absorber plein d'images, plein d'histoires qu'on m'a racontées sur des formats courts avec plein d'énergie différentes et plein d'émotions différentes où j'ai été à la fois subjuguée par le mouvement, passionnée par des... enfin passer de rire aux larmes sur des comédies, sur des drames voir des sujets qui, oui, qui sont positifs et qui vont changer, qui peuvent, qui ont la capacité de changer le monde en bien. C'est un peu tout ça qu'on cherche aussi dans le cinéma et dans le cinéma d'animation et dans le cinéma court. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des festivals de films courts. Le festival de Nice est assez riche en tout ça parce qu'il y a une catégorie danse, une catégorie documentaire, expérimentale. Donc pour les amateurs de cinéma rares et les cinémas variés, ça vaut le coup de voir le festival. Un festival c'est trop court ! Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et si vous voulez continuer de découvrir les coulisses de réalisatrices et du cinéma en général, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour savoir ce qui vous intéresserait de savoir sur le monde du cinéma. Et rendez-vous sur oeilbleu.com pour la suite des aventures. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ... ...